Aller on redit bonjour à la VOD puisqu'on continue notre petit live sur gloomhaven à 3 ça se passe super bien bonjour la VOD salut VOD ça va ça faisait longtemps j'espère que tu vas bien VOD oh vas-y pousse les tous, get de l'XP, fais leur mal en plus t'as un avantage oh putain le double x0 ça a fait le cool avantage quoi en vrai c'était un beau combo celui sur lequel j'ai fait tous les 0 il va quand même dégager ouais il crame les pièges donc au moins c'est fait mais faut avouer c'est c'est pour ce genre de petit moment qu'on joue à ce jeu quoi durant une seule partie en général c'est rare que ça dépasse les trois les trois salles et quand il y a trois parmi par contre parfois tu vas avoir un couloir assez long comme celui-là je peux le finir si tu veux le gros tas c'est vrai que les cartes de déplacement sont pas négligées dans le jeu ça c'est un truc que je reprochais au jeu cover harry sur le sur le mode de jeu guild guild master avant la sortie 1.0 c'était très petit et en fait le jeu en devenait simple parce que tu n'avais pas de poser de questions sur tes déplacements juste tu as smatès à passer voilà c'est vrai que les déplacements ils sont vite compliqués tout ce que 4 5 points de déplacement c'est vachement c'est pas beaucoup du nombre de casques à parcourir c'est vrai que ça coûte 2 ce truc à se déplacer du coup je bloque la porte non on peut se passer à travers oui on peut se passer à travers je laisse quand c'est dit comme ça je laisse le gros tasse faire buter par l'allié en fait peut-être tout simplement oui ça va être très bien après l'allié va nous courir après il va mettre deux ans nous rejoindre c'est pas grave lui il a pas de carte et au moins pendant qu'il est comme ça il est pas mort de toute façon je peux pas non je peux pas faire ça donc tant pis pour la capacité par contre on va invoquer petit raton juste devant là il va mourir ton raton mais oui ils ont pas joué encore ouais trois cibles après il se prend qu'une attaque à 4 avec de la chance ça n'est pas pensé pas on est là mais c'est moi je sais pour moi c'est je prends je le prends dans cet aura qui l'a pris surtout qu'il faut que je dorme en fait donc du coup un repos long non repos long qu'est ce qui se passe quoi t'as pris les dégâts à t'as fait un repos court et les deux cartes bon bon j'ai réussi à cramer aucune carte encore ça c'est plutôt cool donc on va pouvoir commencer à se mater un peu là par contre j'avoue les trois de bouclier la raison qu'ils ont très peu de pv cela dit je n'avais pas fait gaffe mais je vais faire mon combo j'annonce reste ici finalement d'un petit empoisonnement dans ma chambre ce tour si normalement les esprits animés joueront pot ah bon ouais je vais en stone 3 et je vais désarmer le quatrième ah ok donc ça peut valoir le coup je fais un repos long par contre avec gros cailloux la musique me fait tellement penser à heroes of metal magic devinez à qui appartient ce commentaire y est le retour du jeu aux règles encore plus obsur que la peinture muse au black je crois qu'il ya il ya cars qui ouais je dirais que ça commence par un cas et ça se termine par un arz alors tu vois cars tu passes sur mon chat les gens trouvent le jeu facile non non je suis un gros bâtard j'ai pas les bottes bataise a pas acheté les potes si si mais j'ai pas fait de repos longs à utiliser un merde on va se faire démonter mais ils font quoi les autres l'un déplacement 3 attaque 3 porté 3 ah ouais donc oui donc ça serait on tapait ok c'est moi qui est pour le focus en plus le gros le le cadavre animé va même pas crever parce que il va jouer avant avant l'esprit il a puté le lit mystique j'irai qu'une seule chose ma mère m'avait prévenu de pas aller avec des mecs dans une cave as tu as entendu le rire de chobiti flot non je vois pas du tout de quoi tu veux parler j'ai commencé gloom avenir et je me suis fait piéger car je ne pensais pas qu'il y avait d'autres salles ah ouais ça disparaît vite ça qu'en fait le sur les premiers tours de jeu parfois il faut pas utiliser c'est faut pas utiliser les cartes qui se consume non 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 oui oui le x0 qui fait plaisir ça compense les nôtres ouais c'est clair ça fait moins plaisir mais les costauds c'est bon et ils ont trop points d'xp là bon ça va ça on jouait survivant par contre ils sont bien paquets faut pas dire ça peut-être qu'on la fois deux bon par contre là ouais les alliés la violence ouais on en reparlera remarquant le mien il a rien fait pour l'instant donc bon il va peut-être pouvoir en mettre une faire un truc le gros il va faire un gros déplacement et il va se tuer tout seul ouais il va prendre le 1 point de dégâts il en reste 2 on se l'a dit mais autant qu'ils nous rattrapent ils bougent dehors à chaque fois ouais c'est vrai c'est juste que c'est embêtant parce que comme on va suivre comme des gros lâches alors qu'est ce que je vais virer ouais ça je pense que c'est moi avec un juste un petit déplacement ça devrait suffire on va faire la valance j'ai un gros tas là et merde on n'a pas l'arc performant c'est dommage faire une attaque à 1 ça ça vaut le coup par contre je peux essayer de finir le squelette élite moi de mon côté en fait le truc c'est que je peux peut-être les sortir avec les dégâts naturel qu'est-ce que j'ai tout d'intéressant mes deux points de dégâts 5 e 2 y crève le 2 y crève ça marche pas j'ai pas de terre encore d'infuser mais ça me je suis épuisant comme garçon tu es fatigué tu es fatigué je sais que qui passera pas la partie on sera pas la nuit et on va tenter ça c'est ma faute j'utilisais mon truc pour récupérer les cartes cramées j'ai mal utilisé ah bonne soirée flo et merci d'être passé et merci pour le sub on se retrouve demain pour le gang c'est plus tu réfléchis trop désolé mais en même temps là non je pense que je peux comprendre il ya matière en train de faire bravo là je suis en train de faire bravo avec les fesses ouais c'est chaud je suis d'accord c'est le parti réchauffe au pire on crève vite et puis on récupère du fric non on va la rentrer du premier coup on va la rentrée du premier coup tu vas voir donc là je vous balayage en eau le psychologie inversée 8 en plus c'est con à l'écart oui mais il va prendre il va prendre un dégât il va pas avancer donc on est bon c'est tout été calculé si vous pouvez sortir les squelettes c'est top ah oui merci c'est là moi j'aime bien vraiment le jeu c'est quand on ne parle pas on se dit pas ce qu'on va faire ça c'est cool oh petit puissance aurait été tellement bon il vient de se rendre compte qu'il bite rien aux règles bim merci alors ça c'est fait ça c'est fait alors du coup et j'ai une suggestion pour ton rat tu pourrais l'appeler ingalls moi oui à recover ou rf a joué avant la 1.0 et le signe s'est mis voilà un point zéro quasi enfin toutes les parties que j'ai feste avec ces puissants que je sais pas si c'est vraiment une mais ouais non moi j'ai joué j'ai joué au jeu de plateau et normalement on fera il y aura un live ou deux avec la team avec qui j'étais en jeu de plateau et qu'ils vont tous sur en jeu numérique est ce que c'est intéressant de désarmer non ça sert à rien j'ai pas cramé ça si pourront pas de taper ouais mais le problème c'est que je peux buter le squelette qui est derrière exébus éventuellement les autres les trois les trois bébés là les trois qu'on s'appelle il s'appelle comment les esprits réanimés pas élite et 3 ils vont mourir normalement ouais donc ça sert à rien que je crame cette carte donc je tape au corps à corps sur le sur le squelette c'est là où j'aime bien les jeux quand on se dit rien sur quoi faire vous pouvez sortir les squelettes les gars ils ont choisi leurs cartes après une fois qu'ils ont leurs cartes je leur dis par contre les squelettes ce serait le vrai menace pour la société on n'en parle pas assez des squelettes c'est clair on n'en parle pas assez des squelettes allez on va faire taper sur le squelette là ah il est considéré comme une attaque à distance dis non dommage ouais à partir du moment où il ya une portée où elle s'est considérée à distance ouais mais je pensais que le truc que j'utilisais c'était porter zéro quoi donc non mais justement normalement c'est pas si c'est pas précisé c'est kak et si c'est précisé ses distances j'avais jamais fait gaffe que ma carte faisait de la distance du coup c'est pour moi parce que ta carte qui fait la distance ta carte rajoute plus zéro de distance donc c'est plus zéro 10 lui 1 lui il a une attaque à distance de base en fait voilà c'est ça la différence ok je vois au courrier petite infusion oh oh la la bénédiction qui sort ça c'est beau à la malédiction qui sort dommage c'est pas grave c'est quand même pour travailler quand même ouais voilà lui va mourir tout seul comme un schlag un mort vivant est un oxymore mais oxyre un mort est un pléonasme oh la 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 oh la la ratou bon il aura fait le taf il aurait quand même buté une îlite à détruire une carte fois deux sur un dégâts un merci quoi ouais je préfère ça figure toi quand j'ai vu le foie de tomber j'ai dit non la petite malédiction en plus en plus il infuse de la glace pour nous c'est gentil ou pour eux maintenant il a paru à droite là ouais mais certains monstres l'utilisent il utilise des éléments qui j'ai avoué à ça les effets des petits effets bonus ouais j'imagine qu'il donne ton c'est ça fort oui tu peux pas te placer c'est dommage pas grave je prends la thune suffit de les tuer quand même petite attaque là ça c'est ce qu'on aime 6 le team 6 le team ça fait bien plaisir qu'est ce qui fait le reculé moi je suis pas là pour le combat là je suis là pour l'argent il se rapproche de toi là attention s'il vous plaît au pays sans cela reste on calme reste on calme alors je peux en étourdir un éventuellement à taux de portée un estourbir ça serait mieux que l'étourdir bah ouais celui qui est devant j'ai confiance que je peux le finir bien sûr on n'a pas on n'a pas un fusée de feu quoi alors je suis pas trop feu moi j'avoue je pourrais faire ça tiens toi il ya des gens ils sont plutôt chat ou chien mais le signe il est plus il est pas trop feu c'était nul ça ouais il y avait il y avait un côté il y avait un côté un peu naze ouais c'était bien naze en fait excuse moi mais c'était c'était nul non oui c'était mais j'ai pas compris c'est vraiment nul ce que tu dis mais tu l'as réfléchi ta blague t'es sûr tu es vraiment sûr de couvertir ce genre de choses non c'est pas ça que je veux faire ne fait pas n'importe quoi putain concentré concentré tu es un mec qui va soigner c'est pas si con oh mais non et voilà et voilà et et pour et là c'est le drame fumier exactement car sous pas trop feu c'est la version wish de drac au feu bonsoir soren bienvenue sur le live si t'aimes les blagues de merde tu es bon endroit ah ouais là je crois gros gros niveau ce soir là gros niveau vas-y soigne toi fumier là c'est moi qui gagnerai au final de toute façon il s'est soigné vachement tôt ah ouais ils vont hyper vite avec leur soin j'ai l'impression que le retour du chat ne marche pas dans la vidéo s'il ya que moi ou le retour du chat ne marche vraiment pas je viens d'entendre la débâcle des blagues sncf ah merde je pensais pas qu'on était là je suis trompé j'ai interverti mes deux sont tellement de qualité que qu'elles sont comme leur jambon beurre à 10 balles ouais 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 allez concentrer exébus là parce que je crois qu'on est un petit peu trop dispersé là et j'avoue là ouais ça me je me suis auto déconcentré c'est pas quoi ah c'est pareil l'attaque à portée au corps à corps là oh mais non mais c'est pas possible quoi il m'en reste que trois à malédiction ça va à la 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 l'autre il va t'en recoller l'outil court dans il court vers le coin quoi à il contourne le caillou mais oui forcément ah oui attaque ah bah voilà tiens mange ta malédiction fumier mais il est confus oh ça sent le petit pillage là non chose à foutre moi j'ai une game a gagné excuse-moi du peu voilà pour enfiler des perles moi monsieur attend mais tu es sérieux tu tu mais pourquoi tu te rapproches pas carrément de la porte dans ce cas là ah tu veux prendre les pièces quel bâtard oui oui je ne pique pas je les prends une par une et oui c'est l'histoire d'un gnou est-ce que je fais un zéro ou un plus en plus en fait j'aurais fait un dégât sur l'autre gros niveau gros caillou je suis perdu moi les deux les deux gros niveau et gros caillou bien sûr c'est ça alors on attaque 1 mais ce que je veux foutre avec ça ça fait qu'il reste quatre cartes mais arrête mais tu tu mets là du genre le mec il a clé il a claqué une carte de déplacement 8 pour faire un déplacement de 3 allez 4 c'est pas vrai c'est pas vrai qu'on va dire 4 de toute façon il restait quatre cartes à ce moment là ça changeait pas grand chose à ta vie quoi que je fasse de toute façon je mourrais alors autant prendre la thune voilà c'est exactement ça enfin un mec qui comprend les gens normaux le mec il est juste là pour aller acheter son anneau il s'en fout de gagner je t'en fous de moi des anneaux de toute façon ainsi s'il achète son anneau on refait puis il pourrait invoquer des squelettes partout ouais s'ils sont aussi efficaces que l'autre on n'est pas dans la mer on a et il pourrait en invoquer un de trois points de vie sans bouclier ah ouais c'est un squelette de peau j'aurais peut-être dû prendre des chaussures en fait le mec il dit mais on invoque un squelette non on vous invoque un fémur c'est ça un fémur volant exactement ça quoi bonjour le fémur volant quoi je m'occupe du squelette qui est devant moi si jamais tu voulais taper dessus moi je tape sur tout façon mes cartes sont cramées ah ouais et il continue de les cramer du genre c'est mais mec c'est mon dernier tour alors je l'ai annoncé trois fois que c'est mon dernier tour je peux pas faire mieux lequel je sois de par contre tu imagines le simon mais full life c'était mon objectif t'imagines le mec juste pour faire chier quoi jusqu'au bout tu sais il claque un pillage il claque tout le moins un café qui a fait claquer du fessier là il se rapproche de moi l'autre là soigne un squelette au point où vous en êtes j'avoue ouais mais on se rapproche de la porte on se rapproche de la porte si c'est les règles de donjons et dragons genre de truc on soigne un squelette ça le tue bon bah je pille et voilà l'équipe de raclos je suis en train de buter des monstres et les mecs vous faites quoi bon on crame des cartes oui mais vous les cramez pour faire quoi on pille normal quoi et tu 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 pourras pas dire que voilà que que je me suis pas déplacé il bouge vite leur a si j'ai à ouvrir la porte avant que l'autre se suicide là je vais peut-être pour réussir mon à faut attendre la seule au trésor et la clear c'est même pas juste ouvrir la porte et au revoir non non bah après on sait pas que je n'y aura pas de monstres dans la seule autre raison bien sûr c'est même pas un petit coup je reconnaissez vous la parole du seigneur donc là que la porte tu sais franchement le craqueur tu vraiment agréable sur le soutien ou avec le soin là des attaques à distance un an est tombé en ce cri allez on va on va dormir longuement côté ainsi sucieux et ça c'est parce que j'ai mal utilisé ma carte au début bah c'est vrai que la carte qui permet de récupérer les cartes cramées faut essayer de pas la foire et quoi non mais en fait j'avais j'avais appelé que tu les défausse et seulement après tu les crames j'avais jamais joué le t-sort donc je connais pas trop son mécanisme c'est comme tous les autres sauf qu'en fait toutes les cartes cramées là je pouvais les récupérer ah mais du coup t'avais pas de cartes cramées ils étaient juste défaussées ouais merde oui je suis en golemont j'accepte je crois qu'on a tous fait au moins une boulette sur cette game donc ouais après comme je suis un viveur de début c'est normal ah bah c'est vrai hein c'est tu devrais aller voir jlc l'agression en bonne uniforme putain t'envois là quelqu'un qui sait jouer au moins quoi parce quoi s'il a pas encore pris le jeu là oh putain oh mais les fumiers oh le déplacement 1 dégâts de 4 faut que tu recules hein recule hein ils font pas de quoi tu parles non non je vais avancer t'inquiète ah la la mais t'as une clape orsée en plus si au moins la quête c'était de prendre le trésor c'est quoi ce qu'il y a sur le livre j'aurais mieux fait de me mettre de l'autre côté pour qu'ils aient pas de ligne de vue sur moi les autres mais de toute façon ils vont venir vers toi hein ah ils se déplacent de 3 hein donc 1,2,3 ouais ouais ah la petite dab au moins ça c'est fait vas-y Xebus retiens les nous on retient les trésors on empêche les piézors de t'attraper d'un coup ah putain et par contre le petit truc qu'apparaît quand ils attaquent au dessus de ta tête là dégâts 2 et tout ça le faisait pas je pense c'est une mise à jour récente j'ai pas souvenir d'avoir vu ça avant que non toujours vu les dégâts qu'ils prenaient non les dégâts qu'ils prennent mais avant que tu prennes les dégâts t'as un petit truc dégâts 2 qui apparaît au dessus de ta tête ou dégâts 4 et tout et en fait c'est les dégâts qu'il est censé te faire et après il te pioche sa carte ah oui dans ce sens ça je l'avais ça j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu non c'est vrai c'est écrit sur la carte bon bah on va essayer de rentrer du combo j'ai envie de dire du combo de toute façon c'est pas beau ça ouais là je vais peut-être cramer de la carte là je vais me permettre alors qu'est-ce qu'on a un déplacement 4 ouais ça va être utile quand même ça aussi ça ouais non on va dropper ça bon moi psychologiquement je suis avec vous je sais pas si vous avez vu mais là je suis en train de chercher mes chaussures je peux aller jusqu'ici pourquoi pas puis me balancer une attaque c'est 5 de portée tu les as récupéré t'aigreux pour faire ton attaque de folie là je crois que t'as toujours pas fait de repos long avec le Xebus là avec la Linox non avec le Linox non pas encore serré bah je vais différemment c'est non mais on va d'abord écrémé et après il fera son attaque au Kuito Noken une fois qu'il y aura plus qu'un monstre quoi ah ouais parce que c'est plus classe le finish comme ça t'as beau je vais essayer de me faire le le truc d'élite là le fantôme à la con je sais pas comment il s'appelle l'esprit réanimé d'élite est-ce que t'as demandé son consentement ah mais non mais il y a 4 d'armée ah non mais c'est pas possible 4 de bouclier mais non mais mais au secours quoi ah non bah du coup je vais pas me le faire en fait on va faire autrement qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? ça pique ça c'est trop court si j'avance de 3 j'arrive c'est tout oh t'arrives devant la porte si t'avances de 3 ouais mais il y a personne à porter puis bon quelque chose me dit que je serais pas mieux d'essayer je sais vraiment pas quoi faire ouais bah c'est tendu hein bah moi j'hésite tu vois à foncer à l'intérieur et puis je peux essayer de me faire le gros tas qui est devant la porte là mais alors après derrière c'est la violence quoi ok bon bah je vais pleurer ma race mais c'est pas grave bah au moins tu sais pourquoi tu pleures attendez non c'est pas ça qu'il faut que je fasse bon j'ai cramé 0 carte depuis le début de la partie là j'en crame 2 allez hop allez c'est pour moi ces cadeaux ça me fait plaisir pour le live c'est beau c'est là c'est le moment de seulement de piocher 2 x 0 non c'est le moment de vous abonner de mettre la cloche voilà c'est ça cette belle action ça marche pour les deux live vous pouvez alors son perso est mort je suis en train de me faire dire je suis en train de me faire dire là il va s'auto sub bientôt que je ne sais plus par reflex écoute il y a des mecs qui ouvre des blisters de cartes pokémon dans 3h et nous on en chie et on sue quoi déplacement 1 attaque 4 ah merde putain ça pique il est où l'élite ? il y a un élite ? il est où l'élite ? je vois pas l'élite ? ah non c'est lui il est au fond de la vie c'est l'autre qui a toujours envie là-bas excusez-moi alors qu'est-ce qu'il y a à nous faire ? allez bonne nuit Harry cover bonne nuit Harry allez c'est parti pour le... GONDOR ouais j'allais dire pour le GONDOR oh nan fumier pourquoi je voulais terminer là moi ? mais je sais pas pourquoi t'as rien fait t'as pas bougé et tout alors moi j'y vais je me fais pas chier bah c'est je joue un peu après toi en fait c'était gros caillou tu vois ah ouais bah nan mais tu dis pas aussi oh mais nan mais c'est pas possible ouais vas-y tiens au moins il est désarmé ah putain allez bim pour le GONDOR le mec se bat pour un fromage pour le GONDOR exactement putain voilà bloc la porte bah en fait tu sais pourquoi ton action a échoué parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pris assez de subs et ils n'ont pas mis assez de pouces ouais ouais tout ça c'est la faute des viewers tout ça voilà il est trop loin c'est ça ? bah tu pouvais même pas y aller jusque là tu te fous de moi ah oh pardon désolé je t'avais pas vu putain je me mets invisible pour pas prendre de dégâts et tanker dans la porte et le mec qu'est-ce qu'il fait ? il me bute quoi tu vois il y a un attack 3 au dessus de ta tête ouais c'est vrai c'est vrai tu l'as vu là ou pas ? regarde il y en a un autre là regarde il y en a un autre regarde il y en a un autre et regarde là regarde celui là tu l'as vu non ? toujours pas ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est que comme t'as mis comme t'as mis le bouclier là elle était censée mourir toi derrière le gros là ouais bah il va bien finir par crever bah du coup je vais arrêter l'épisode de VOD là puisqu'on ouvrir une nouvelle salle c'est pas mal hein ça fait à peu près 30 minutes la salle c'est propre du coup dites au revoir la VOD dans le chat s'il vous plaît dans les deux chats au revoir la VOD au revoir la VOD on se retrouve à la prochaine on se retrouve dans 3 jours pour la suite de la rediffusion on rejoue